... Le programme Zéro Bidonville, avec en son sein le projet de 100 000 logements et le programme de développement et de promotion du pôle urbain, sont autant d'initiatives prises par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour, d'une part, résorber le gap des 350 000 logements et, d'autre part, satisfaire les nouvelles demandes de logements estimées à 15 000 unités par an. M. le ministre, Mesdames et Messieurs, le plan Sénégal émergent place le logement au cœur et au rang des piliers fondamentaux de nos stratégies de croissance et de développement économique et social. Ainsi, entre 2014 et 2018, en moyenne, près de 5 000 unités d'habitation ont été construites annuellement. Progrès substantiel, car la production antérieure tournait autour d'une moyenne de 1 000 unités d'habitation, tous acteurs confondus, promoteurs immobiliers, coopératives d'habitats, etc. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le directeur général de la BHS, qui est un militant du logement, bien avant même qu'il ne soit actuellement directeur général de la BHS. Nous l'avons connu à la B6. En ce moment, on sentait son penchant pour l'habitat. Malgré les efforts considérables et face à une démographie croissante, l'État a fait de la politique de l'habitat une priorité avec des programmes, des projets phares, qui, à terme, vont accélérer la production de logements à grande échelle. Le projet 100 000 logements lancé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, lors de sa prestation de serment, constitue ainsi une réponse décisive et adaptée au bonheur de logement. Depuis, plusieurs initiatives ont été prises, les acteurs ont été mobilisés et des politiques mises en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Mesdames et Messieurs, cette quatrième édition Sénabitat constitue une opportunité pour échanger et approfondir les stratégies de production à grande échelle de logements abordables pour tous. Les experts du Sénégal, d'Afrique, de la Turquie, vont échanger sur les bonnes pratiques et les exemples réussis de politiques de promotion de logements dans le monde. Bien évidemment, le cas du Sénégal sera à l'aune de toutes les préoccupations, avec un examen sans complaisance des projets et programmes en cours, pour une meilleure projection vers l'avenir au regard des nouveaux défis. Dès lors, les réflexions initiées dans les ateliers thématiques ne sauraient occulter les problèmes centraux et pressants, portant notamment sur le foncier. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un problème. L'aménagement, le financement du logement, les mesures fiscales et douanières incitatives, l'industrialisation de la construction, le développement de l'écosystème de la construction, les matériaux locaux de construction, la formation au métier du bâtiment, entre autres, etc. Mesdames et Messieurs, chers participants, le gouvernement accorde une attention particulière au Sénabitag, qui, au regard du parterre d'experts de haut niveau réunis ici, va comme pour toujours déboucher sur une série de propositions pour garantir la production à grande échelle de logements abordables pour tous. Je ne saurais clore mon propos sans me féliciter de la présence de pays amis, ayant une expérience éprouvée dans le domaine de la construction de masse. La Turquie, pays haut de Sénabitag, entretient une coopération très dynamique avec le Sénégal, dans plusieurs domaines, et en particulier dans le domaine du bâtiment. Le choix porté sur la Turquie se justifie notamment par l'expertise avérée de ce pays en matière de politique de logements abordables. Je voudrais ici magnifier l'exemplarité des relations de coopération entre nos deux pays et aussi les liens d'amitié profonds entre nos deux chefs d'État. Son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, et Son Excellence, M. Makisal, président de la République du Sénégal. Je me réjouis aussi de la participation de toutes les institutions de la République, des acteurs étatiques comme non étatiques, du logement, et remercie tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Au nom du président de la République, Makisal, je déclare ouverte la quatrième édition du Salon international de l'habitat de Dakar, et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada